Salut c'est RGK, pour parler de Hotline Miami et de ce que je trouve bon et réussi dans ce jeu, je vais faire une vidéo de gameplay pour bien illustrer. Donc la première chose c'est les masques, qui sont un peu la marque de fabrique du jeu. Chacun apporte un petit élément de gameplay différent qui permet de varier les choses. Maintenant je vous montre, quand on meurt, on peut réapparaître immédiatement. C'est un peu comme dans l'école de Super Meat Boy, c'est à dire le jeu est très réactif, très immédiat. La mort n'est pas punitive, on meurt, on recommence tout de suite à cette section. Et ça fait que le joueur se sent vraiment en sentiment de pouvoir, de fluidité, et pas de devoir attendre des écrans de chargement, de devoir patienter, perdre du temps. Là on est immédiatement dans l'action, ça s'arrête jamais. Et en fait aussi, si les morts ne sont pas frustrantes, c'est parce qu'à chaque fois qu'on meurt, on apprend quelque chose. On apprend par exemple que les ennemis peuvent tirer à travers les vitres, on apprend leur position, leur ronde. Et donc ça donne des éléments pour mieux formuler ses propres tactiques. Et c'est un peu comme un puzzle, donc en fait il faut considérer les ennemis comme un puzzle, à se dire bon alors il faudrait que je l'aborde de cette manière, de celle-là, etc. Mais pas seulement, parce que un puzzle permet de prendre son temps alors que là il faut réagir très vite. Et surtout il y a pas mal de solutions différentes. Donc en fait je vais essayer de faire ce niveau avec des armes un peu, et de faire le suivant avec des armes de corps à corps pour montrer qu'en fait il est possible de vraiment varier les plaisirs. Le jeu rajoute aussi quelques éléments d'aléatoire, ce qui force le joueur à réagir très très rapidement, et à pas juste se dire bon ben voilà je vais faire ça, ça, ça. Non, le joueur est toujours en pleine tension, parce que les choses ne se passent pas toujours de la même manière. Il y a certaines rondes qui sont un peu différentes, certaines armes qui sont différentes. Parfois à certains ennemis on les tue en un coup, des fois non. Donc en fait il y a toujours des éléments un peu différents qui maintiennent l'attention. Et sinon il y a quelque chose d'autre qui est très très important dans ce jeu. C'est que, ok, les sensations sont géniales, c'est très violent, c'est très réactif, mais ça suffit pas pour faire un bon jeu. Et ce qui réussit ici c'est le level design. En fait le level design force le joueur à appréhender les situations de manière différente, à ce que ça ne soit pas répétitif, à ce qu'il y ait des nouvelles choses à découvrir dans le gameplay, des nouvelles façons d'appréhender les ennemis, d'appréhender les pièces, des nouvelles tactiques à développer. Et donc tout ça c'est grâce à un level design très très réussi, et pas répétitif, parce qu'on pourrait penser le jeu considère juste à taper sur des gens, et on va faire ça pendant des heures, ça va être toujours pareil. Ben non, un peu tout comme dans Doom, le level design permet de... de varier les choses, et de même si au final on fait que tuer des gens, ben on le fait d'une manière qui est toujours différente, et qui maintient le joueur toujours actif, c'est très dynamique. Donc là par contre j'illustre un des passages que j'aime le moins, ce qui est dans le jeu c'est les combats contre les boss, qui sont moins intéressants, variés que le reste du jeu. Donc évidemment, ce qui est génial dans le jeu, c'est la violence. Ça a un peu un effet cathartique, on se sent vraiment... on se défoule, on se sent vraiment en position de pouvoir, de puissance. Et pour finir, donc vu que j'ai parlé surtout du gameplay, ben évidemment il y a l'atmosphère, l'ambiance. Ça le jeu est aussi en partie beaucoup connu pour sa musique, qui a fait sortir les artistes qui ont participé à la bande-son. Et globalement, en fait, c'est... Niveau artistique, c'est un tout qui permet de lier les couleurs psychédéliques, la musique intense et psychédéliques, le jeu ultra-violent et intense, c'est vraiment tout un ensemble qui fonctionne très 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 bien et qui permet de très très bien s'immerger dans cet univers, de s'y impliquer et d'apprécier énormément d'y jouer.